Donc, voilà, effectivement, on est avec Jean-Pierre Veillet pour nous parler de son conte de Noël qu'il a écrit. Donc, bonjour Jean-Pierre. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien et vous? Ah oui, ça va très bien. Eh bien, ce petit conte de Noël, finalement, c'est pour les enfants, c'est la petite histoire de deux ours, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est deux ours, père-mère, parce qu'il y a Blanc qui est le petit ourson, Lune qui est sa soeur, Papa Gris. Et Claire. Claire, en passant, on a la mascotte, ça fait qu'on pourrait l'avoir réelle ici. Elle n'est pas ici ce matin parce que c'est sûr qu'au Pôle, c'est important qu'elle soit avec sa famille avant le temps des fêtes. Oui, elle va être présente. Elle pourrait être présente, admettons, quand on a des célébrations à faire ou des présentations, comme par exemple, on était à l'épicerie Métro, ici à Bête-Céville, la semaine passée, la fin de semaine passée, et elle était en compagnie du Père Noël en plus. Ah oui? Et il y avait beaucoup d'enfants, on a eu beaucoup de plaisir avec les enfants et on a raconté l'histoire aussi. Et en passant, on est aussi présents, le compte est aussi présent chez IGA. Et on est un petit peu partout dans la région. Donc, on a fait, on a discuté sur le compte, comment ça s'est fait, les parents sont venus nous rencontrer. Justement, comment est-ce que ça s'est fait, ce compte-là? Le compte, ça fait un petit peu longtemps que j'écris. J'écris depuis 1999. D'ailleurs, j'avais sorti le cahier à colorier, qui va être sous réimpression, avec la maison d'édition. C'est à colorier de ce compte-là? Non, c'était quand même une autre histoire. Qu'est-ce qui m'a mené à faire cette histoire-là? Ça a commencé tout d'abord avec mes enfants, parce que j'ai raconté plusieurs histoires quand mes enfants étaient jeunes. Maintenant, ils sont rendus à 19 ans, 17 ans. C'est un peu ça qui vous a poussé à faire l'écriture de compte? C'est exactement ça. C'est ça qui m'a poussé à faire l'écriture de compte. Ça a commencé dans les années 1999 avec un personnage qui s'appelait Thibault, qui est présent, lui, dans un cahier à colorier. Et j'ai commencé à raconter. Tu sais, ça va rapidement quand on raconte des histoires à chaque soir, avant de se coucher. On raconte ça aux enfants, à mes enfants. C'est l'inspiration qui vient un peu sur le vif. Oui, puis après avoir passé toutes les 24 histoires de Walt Disney et autres, c'est qu'il faut arriver à autre chose. Et là, mes enfants me demandaient, écoute, papa, peux-tu nous raconter d'autres histoires? Et je disais oui, mais le lendemain, j'étais après écrit, après dessiné. Ça a commencé par une histoire qui s'est terminée en 130 quelques pages avec Lielos, qui est un scénario d'animation 3D, parce que je fais aussi du dessin 3D. Et par la suite, mes enfants ont grandi. Ça fait que les histoires, parfois, on ne les raconte plus à nos enfants, mais on veut les raconter à d'autres. À d'autres. Et je suis dans le milieu d'enseignement depuis 5 ans. Tranquillement, pas trop vite, j'ai écrit l'histoire. Et la façon que je produis, c'est que quand j'écris, je fais les dessins. Et parfois, je suis inspiré des dessins et je fais les histoires. Et à l'inverse, si je peux fonctionner à l'inverse, les dessins peuvent être faits. Je fais l'histoire ou l'histoire et je fais les dessins qui vont avec. Et là, depuis… Généralement, ça va comment? L'inspiration plus les dessins avant ou l'écriture? Ça s'entrecroise. Ça dépend vraiment à chaque fois. Ça dépend de mon inspiration. Parfois, j'ai la morale ou j'ai l'énergie pour le faire à par écrit. Ça fait que je vais tricoter, si on peut dire. Est-ce que c'est long de dessiner tout ça quand même? Les dessins sont plus longs que les textes. Les dessins, dans ce compte-ci, ce sont des aquarelles. Donc, c'est un petit peu plus long à créer que les textes. Les textes, moi, ça m'a pris 4 jours et l'histoire était construite. OK? 4 jours, je mets ça ensemble. C'est 4 jours peut-être pas consécutifs. Sauf que quand ils sont créés, c'est ça, j'ai créé deux pages. Parfois, je revenais au dessin. Et là, le dessin m'espérait un petit peu plus parce que ma formation, c'est quand même une formation en art. Donc, c'est plus le côté art, peinture, dessin. Si on revient sur le livre un peu, dans son processus d'écriture, comment ça vous est venu, cette idée-là? Moi, je trouvais qu'à mon avis, il fallait parler d'écologie et il fallait peut-être donner un message aussi aux jeunes de revenir à l'écriture. OK? Donc, c'est au-delà du conte, c'est au-delà de l'histoire des deux oursons. Il y a un petit peu autre chose autour. Oui, il y a d'autres choses. Il y a un but, tout à part, c'est que, premièrement, je suis dans les écoles, comme je t'ai dit tantôt, secondaire, j'enseigne. Et j'ai déjà enseigné à temps plein aussi avant d'être à temps partiel parce que, parfois, pour l'instant, je suis sur appel parce que j'étudie aussi à l'Université de Trois-Rivières, l'UQTR. Et c'est sûr qu'il y a une idée qui mène à une autre chose, c'est qu'en étant dans l'enseignement, on voit facilement que les ados, présentement, ont besoin de retour à la lecture. Et si on les prend assez tôt dans la lecture et avec des contes, fantaisistes un peu, c'est qu'on va avoir une bonne base pour la formation des jeunes qui sont maintenant aux primaires ou à la maternelle. Je me suis dit, ça aussi, c'est important qu'un enseignant fasse peut-être sa part d'une autre façon, mettre dans les mains un conte pour l'enfant. Et, écoute, quand ils sont motivés à lire par les images, ils sont motivés aussi à lire, à regarder le texte. Parce que ce n'est pas nécessairement pour les ados, même si, dans le fond, le but ultime, c'est qu'une fois rendu ados, ils vont avoir acquis ces notions-là. Une bonne habitude de vie et une bonne habitude aussi, tout simplement, de lecture. Fait que c'est ça. Je peux te dire qu'assez surprenant, j'étais à Saint-Michel-des-Seins. Je les ai donnés, d'ailleurs, j'étais enseignant en art dramatique à Saint-Michel-des-Seins. Ils ont une année et demie, il y a de cela une année. Et, j'étais dans une école secondaire. Puis, à un moment donné, j'allais tout simplement voir les professeurs et, bon, les saluer et leur dire, écoute, ça a fonctionné. J'étais fier un petit peu, sans me péter des bretelles, mais plutôt pour leur dire, écoutez, j'ai un message à faire à des jeunes ados. J'aimerais leur parler. Puis là, la professeure en question, directeur, m'ont ouvert les portes, M. Coutu, ici, qui est de la région. C'était quoi le message aux jeunes? Le message, c'est assez clair, c'est que quand on lui donne une motivation de lui dire, écoutez, il y a un but dans les vies. On a tous un but. Les gens, on se rencontre, il y a tous un but. Il n'y a rien qui est hasardeux. Ça veut dire, quand on se rencontre, il y a toujours quelque chose qui va venir par la suite, qui va suivre. Et tous les gens dans ma vie sont importants. Puis, je le disais, tous les gens qu'on rencontre sont aussi importants. Même si c'est parfois accrochant. Parfois, ça nous apporte quand même quelque chose. Je lui disais, ayez un but, parce qu'il y a certains ados qui n'ont pas de but le lendemain, ça n'existe pas. Donc, le but du livre, un peu, c'est de donner un but à ces jeunes-là. Un but à nos projets, une motivation. Et quand on l'a lu en classe, et ça peut faire la même chose sans doute dans d'autres classes aussi pour les plus jeunes, c'est qu'il y avait tellement de motivation qu'il pouvait, un, entendre le conte, parce que le professeur m'a donné le droit à la lecture. Donc, on a lu le conte. Et par la suite, il y avait des questions sur comment j'écris, comment on fait, comment on se rend à l'édition. Et le cheminement est tellement difficile parfois qu'il y a quelqu'un qui donne un exemple, qui dit, regardez, ça a fonctionné. Parce que quand j'étais en art dramatique, les jeunes voyaient les images. Et un petit peu de texte, et je commençais à faire des formations. C'est sûr que ça fait de la différence de voir les images aussi. Oui, puis de l'avoir dans ses mains aussi. Les jeunes disaient, écoutez, c'est une grosse motivation. Puis je lui disais en retour, faites de vos projets actuels, de votre vie actuelle, un but pour construire l'avenir à partir de maintenant. Et de voir toutes les choses qu'on apprend, elles sont toujours finalement utiles. Et là, j'avais des bons retours, parce que les élèves ont eu une belle motivation. Et parfois, ça me donne justement à moi, personnellement, une motivation de faire la continuité. Ils me disaient dans la suite, qu'est-ce qu'ils vont avoir. J'avais déjà des images, et j'ai déjà commencé à faire la suite, écrit et dessiné. Ah oui, la suite de ce livre-là? La suite de celui-là est à la moitié écrite. Et il y a 5-6 images qui sont commencées. Donc, c'est sûr, c'est dessiné à la mine. Mais moi, je fais l'aquarelle par-dessus et j'efface les traits de mine. Et j'utilise beaucoup, si tu as remarqué, le fond du papier blanc est utilisé. Donc, ça peut paraître comme plus facile pour créer les histoires. Donc, le fond du papier blanc est souvent utilisé pour justement la création du dessin commentaire. Les images sont très belles aussi. C'est vraiment dessiné à l'aquarelle. Oui, dessiné à l'aquarelle. Et je peux te dire qu'à un moment donné, c'est beaucoup de temps. On parle de 5 mois de confection. Oui, quand même, parce que bon, les images sont très nettes. C'est, bon, c'est de l'aquarelle, donc c'est quand même, ça peut s'effacer finalement à l'imprimerie. Mais il faut faire attention, j'imagine. C'est quand même délicat. C'est sûr que l'aquarelle est non protégée. Les originaux, je les ai toujours. C'est sûr que l'impression, c'est plus difficile. Je ne peux pas parler tellement du côté technique, là, parce que le côté impression, je le connais moins. Mais je peux te dire qu'à un moment donné, ça donne une bonne visibilité aussi à la région, aussi en passant, parce qu'il y a des gens qui m'encouragent beaucoup. Je ne sais pas si c'est possible de parler des points de vente. Oui, bien, c'est ce que j'allais demander, justement. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre-là? Il y a tellement de place en passant. Gros merci. Je vais essayer de tous les énumérer. Je pense, de mémoire, je vais les avoir. Il y a à la librairie L'Odyssée, dans les Galeries Joliette. En passant, on a fait notre lancement le 21 novembre à cet endroit-là, au Galerie Joliette. C'est comme Galerie Joliette. C'est une belle organisation. Par la suite, on était à la librairie Martin, qui est aussi un de nos points de vente. Il y a Berthierville, il ne faut pas oublier Berthierville. Évidemment. Le métro, l'épicerie Métro, qui est aussi un de ceux qui nous encouragent. Et IGA, Métro. Métro qui, en passant, on s'en va, justement, on va être à Saint-Félix-de-Vallois. Ce matin-ci, la date, elle… Il ne faut pas que je me trompe dans les dates, là. Le 10… Le 10 décembre. Le 10 décembre, le 11, le 11, le 11 au matin. Oui, le 11 au matin, on est à Saint-Félix-de-Vallois. Par la suite, on s'en va à Trois-Rivières. On va être à l'UQTR. OK. À la CAPS, ça s'appelle la CAPS à Trois-Rivières. Pour les enfants, il y a une fête d'enfants, justement, à Trois-Rivières. Non, ce n'est pas seulement dans la région. Non, ça déborde beaucoup. Ça déborde beaucoup. Il y a aussi d'autres points de vente. Saint-Michel-des-Saint, Family Prix à Saint-Michel-des-Saint. Family Prix aussi à Saint-Émilie-de-L'Énergie. Donc déjà, on a quand même un gros global. Oui, ça va très bien. Il y a une petite boulange, une petite boulange assez surprenante, de Saint-Énon, qui ont le livre. Ça s'insprime chequé à Saint-Énon. Saint-Énon, Saint-Émilie, Saint-Michel-des-Saint aussi. Il y a plusieurs points de vente Saint-Michel-des-Saint. J'en ai énuméré un. Il y a beaucoup de gens qui en parlent aussi. Il y a Mascouche, Mascouche, avec la librairie Lulu. Si on dit en termes de prix, c'est combien environ? — 1995, en librairie. Et je peux vous dire que c'est vraiment des bons points de vente auxquels je dis un gros merci parce que les encouragements viennent des gens, des jeunes. Et c'est tellement merveilleux aussi de voir les jeunes quand on fait la lecture des jeunes. C'est notre salaire, ça, en grosse partie. — Et vous étiez aussi, je crois, supposé faire un vernissage. Mais ça devrait être bientôt, là, c'est à la bibliothèque. — Le vernissage est remis du 12 décembre parce qu'on doit le remettre, malheureusement, parce que j'ai trop d'engagement pour le compte. Donc, ça a bousculé un peu. Donc, au mois de janvier, on sera à rédiger la bibliothèque pour le vernissage-peinture. — Excellent. — Merci de m'avoir reçu, en passant. — Bien oui, ça fait plaisir. Justement, c'est à nous de vous remercier de votre présence parmi nous parce que c'était vraiment une très belle entrevue. J'ai apprécié beaucoup d'en savoir un peu davantage sur ce petit compte qu'effectivement, les jeunes pourront lire au courant de Noël. C'est un très dégrayable cadeau pour les fêtes. Merci beaucoup, Jean-Pierre. — Merci. Bonne fin de journée. — Vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada